bonjour dans cette vidéo on va faire les commandes de filtres du camping car pour faire l'entretien j'ai tous les filtres à changer l'huile plus la distrie mais la distrie comme il n'y a pas trop de différence par rapport à être professionnel j'ai 170 euros de différence je vais le faire par un professionnel ça m'évitera d'être en dessous du camping car parce que c'est pas agréable d'être en dessous déjà la première chose à faire c'est de regarder le plan d'entretien dans le manuel du véhicule et je regarde les kilométrages ou les années qui correspondent pour changer les toutes les pièces quoi alors moi c'est remplacement du filtre à gasoil tous les vingt mille remplacement du cartouche du filtre à air c'est tous les quarante mille après qu'est ce que j'ai encore contrôle 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 un point remplacement d'un courroie denté c'est là tous les 100 non courroie remplacement un courroie denté 120 mille kilomètres après il n'y a même pas marqué les années il ya que les kilométrages mais bon là je vais me fier dix ans quand même je vais changer comme elle a 11 ans je vais faire changer plus après où ce que je vois contrôle contrôle après c'est tout les vidanges le remplacement du filtre à carburant filtre à air j'ai on l'a déjà dit remplacement la courroie denté voilà remplacement de l'huile moteur tous les vingt mille je vais le faire je vais changer aussi moi même c'est facile à faire on va commander les filtres après la deuxième chose très important à faire c'est de marquer au fur et à mesure quand on fait quelque chose on change une pièce autour ou quelque chose je marque sur un petit calepin voyez je marque l'année le kilométrage et après je regarde par rapport à qu'est ce que j'ai marqué dans le calepin et le plan d'entretien sur le manuel qu'est ce que je dois changer c'est plus facile comme là par exemple l'évidence je tout ça je suis j'ai changé à 120 et à 101 mille elle en a 121 mille ça veut dire vingt mille kilomètres alors là je vais le faire le liquide de frein c'est tous les deux ans j'ai changé en 2021 ce sera l'année prochaine en 2023 ben moi je fonctionne comme ça je sais pas comment fonctionner à moi que vous allez au garage et moi comme je le fais moi l'entretien je fonctionne comme ça après comme je suis à la massif ben tous les ans je dois changer le petit la petite vignette sur le pare-brise parce que c'est une fois par an moi je paye une fois par an et là je vais être recevoir la la vignette de l'assurance je l'a changé je vais l'enlever bon ça c'est facile à enlever on tire dessus on met la nouvelle voilà c'est fait c'est parti pour une année après c'est simple sur l'ordinateur j'ai regardé sur plusieurs sites de pièces automobiles par exemple autodoc, mystère auto, oscaro, y'a qu'à rouler et sur carter cash et là j'ai marqué tout par rapport aux aux références des filtres j'ai marqué le prix plus le prix de la livraison le total ben là j'ai trouvé le moins cher c'est il y a sur y'a qu'à rouler il n'y a pas beaucoup de différences mais bon du moins cher par exemple oscaro c'était 48 39 y'a qu'à rouler 42 65 carter cash 42 70 autodoc 53 26 et mystère auto 45 29 avec la livraison alors je vais faire la commode sur carter cash pour en plus que c'est 5 centimes en plus vous voyez j'ai marqué la référence des filtres plus les prix sur le plusieurs sites rien de sorcier à la même occasion ben j'ai démarré un peu le camping-car pour faire trôner parce que ça faisait au moins dix jours que je n'ai pas démarré en plus ça caille encore aujourd'hui malgré qu'on est samedi le samedi quoi 25 26 commencer février ça caille encore ça a gelé ce matin et bien comme il faut aller on va commander les filtres et tout qu'est ce qui est bien pour la révision parce que ça s'approche les premières sorties là je viens de mettre dans mon panier tous les les pièces qu'il me faut le filtre à air filtre à huile et le filtre à gasoil la marque pur flux moi je mets toujours ça là j'ai mis dans les trois pièces dans le panier plus le mode de livraison tout ça ça fait au total de 42,65 sur yaka roulé pour pouvoir faire la commande voilà ma commande est finie sur yaka roulé on n'a plus qu'à attendre des pièces et puis on s'y met un bidon d'huile j'en ai moi je marque je mets du total activa diesel du 1040 la viscosité et le liquide de frein pareil du carter cache j'en ai aussi du tot 4 j'ai aussi du lave glace de chez carter cache aussi pour faire les niveaux ben j'ai tout quoi pour faire la révision un moca ça va tu dors toi tu t'en fiches tu as la belle vie allez on se couche on dort la vidéo des filtres des commandes de filtres pour la vidange et la révision est finie si vous avez aimé liker là abonnez-vous et la prochaine les amis